Je vous retrouve pour la deuxième partie, donc je vais vous parler de Bare Minerals, donc en gros ils m'ont envoyé une super offre que je ne pouvais pas négliger en fait par email en fait avec un code promo, vous aviez un kit comme ça offert, donc c'est le Chandelight Glow, 7 pièces de collection en fait de Noël, donc en fait pour l'achat d'un produit vous aviez, en gros il y avait deux, je crois que les codes promo ils sont cumulables, du coup j'ai eu 20% plus tout le kit là offert, donc là en fait c'était le Take A Pick, donc 3 pièces, les best-sellers des pigments en fait, et il y a 3 couleurs, il y a le Queen Phyllis, le Pebble et le Sex Kitten, donc j'ai utilisé pour l'instant le... j'ai rien utilisé du tout aussi, il me semble que j'en ai utilisé un, non je ne les ai pas utilisés encore, du coup ils étaient à 12 euros je crois, donc du coup vous avez vraiment 3 couleurs pour faire des jolis make-up, donc en gros, alors il y a un bronze, mais vous ne le verrez pas, mais je ne vais pas les ouvrir parce qu'ils sont encore emballés, il y a un espèce de beige un peu ocre, voilà, mais vous verrez quand même relativement, et là c'est un beige clair avec un petit peu de, comment dire, de reflet, donc du coup je suis très contente parce que ça, ça m'a coûté 12 euros, mais en fait, comment dire, c'est pas vraiment le... voilà, c'était la livraison qui était offerte, je n'avais pas un code, c'était la livraison qui était offerte, donc je ne payais pas la livraison, j'ai payé 12 euros, et j'ai eu 2 échantillons en plus gratuits, et la collection en fait de Noël, le kit là, donc regardez bien, alors Bare Minerals, ils ne sont vraiment pas foutus de la gueule des clients, on va dire, parce que vraiment, ça valait IPRA le coût, donc je n'ai pas payé de livraison, j'ai payé 12 euros, j'ai reçu un kit où il y a 7 pièces, alors déjà il y a un pinceau, un petit fluffy comme ça, et moi j'aime beaucoup, il est rose gold comme ça, ou gold, même pas rose gold, et en fait ça fait vraiment les démarcations, donc ça j'aime beaucoup, il est assez doux, donc vraiment pas le truc où tu te dis, ils sont moqués de moi, après j'ai testé celui-ci, il est magnifique, c'est un peu un beige avec des éclats nacrés, mais vous allez voir, là je suis en train de vous faire le swatch, et c'est vraiment pas des mini doses, il y a combien là-dedans ? Je ne sais pas, c'est pas marqué, mais alors, voilà, c'est des gros quoi, donc du coup, voilà ce que ça donne, c'est un beige hyper nacré, très très joli, voilà, il est hyper pigmenté, il est très très beau, voilà ce que ça donne, tu peux même le mettre en highlight si tu as envie de briller de mille feux, voilà, je trouve ça très très joli, il est hyper nacré, oh là là, qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous, voilà, j'estompe comme je peux avec le retour caméra, mais ouais, il est très très joli, alors avec ça, on a un autre, mes couleurs un peu brun, alors je n'ai pas envie de le déballer, mais c'est une couleur un peu brune, voilà, comme ça, donc pour faire l'ensemble, je trouve ça parfait, mais toujours une size, vraiment, je crois qu'il y a 12 grammes, non, pas 12 grammes, qu'est-ce que je te raconte ? Il doit y avoir 3 ou 4 grammes là-dedans, c'est énorme, vraiment, attends, ils disent qu'il y a combien de grammes ? Ils ne disent pas, ils ne disent pas combien il y a de grammes à l'intérieur. Ensuite, on avait le Round the Clock 5 PM Intense Cream Glide Eyeliner, il est waterproof, donc voilà, un eyeliner waterproof, en format full size, hein, donc j'ai envie de te dire, plutôt pas mal. Ensuite, on a le Marvelous Moxie Butter Cream, donc ça, c'est un gloss, voilà, c'est un gloss, il est là, il fait miroir, voilà, il est très très joli, je trouve quand même, qu'est-ce que tu en penses ? Et ça gratuit, tu vois, et en full size aussi, vraiment, il se, voilà, quoi, j'ai envie de te dire. Et en plus de ça, non mais c'est pas fini, quoi, il y a le Lash Domination Volumizing Mascara, donc j'ai envie de l'ouvrir pour voir un peu la brosse. Donc, brosse en picot, mais toute twistée, un peu en, voilà, en twist, je ne sais pas comment on dit, il est super, ça a l'air, c'est étonnant, et en fait, le packaging est pareil, en fait, c'est twisté, là. Donc, full size aussi, et là, merci le pchit qui sent Erwik, et là, on a aussi un luminous pink, donc c'est un highlighter, en full size aussi, un highlighter crème, donc j'ai déjà mis mes doigts dedans, pour le tester, et il est vraiment, enfin, blush en lumineur, et il est rose, j'ai envie, il est là, il est rose, mais je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un champagne rose, en fait, il est magnifique, et il y a des micro paillettes à l'intérieur, et vraiment, c'est une teinte que j'adore vraiment, donc pour les carnations très pâles, c'est nickel, et ça se poudre, en fait, mais c'est une crème, mais ça se poudre, donc avec miroir, full size et tout, c'est-à-dire gratuit aussi, tu vois. Et en plus de ça, dans ma commande, on avait le droit à deux échantillons, donc j'ai envie de te dire, tu comprends que même pour 12 euros, je me suis lâchée, quoi. Donc on a une version, on a des versions, en fait, mini, des Marvelous Moxie, lipstick rouge à lèvres, donc un en teinte breakaway, donc je vais être soit chouette ou chouette, donc c'est des mini-mini, ils sont trop, trop adorables. Donc celui-ci, il se présente comme ceci. Ils sont très crémeux, ils se présentent ici, c'est un peu un... Ah bah, il sent mauvais le vieux rouge à lèvres, par contre, celui-là. Donc voilà, le nude un petit peu marronné. Ah ouais, il ne sent pas bon le... non, il n'est pas parfumé, mais il sent le vieux rouge à lèvres, quand même. Donc c'est tout, c'était cadeau. Et là, le Raise the Bar, Raise the Bar. Et celui-ci, il est... Il est nacré déjà, et il est beaucoup plus rosé. Il se présente ici. Voilà, et tous les deux sont un peu... sont chières. Donc voilà. Et tout ça, gratuit. Donc merci Bermineral, parce que franchement, vous êtes la première entreprise qui fait ça, que je connaisse. Et pourtant, je commande, hein. Non franchement, bravo. Au moins, vous ne vous moquez pas. Quand vous faites des cadeaux, vous les faites entièrement. Les codes promo sont cumulables. Je sais qu'il y a des abonnés Instagram à moi qui ont profité de cette offre quand je l'ai postée. Et j'avais dit, en gros, que je ne pouvais pas faire mieux que ça. Et, enfin, en termes de codes promo intéressants. Et du coup, non. Je pense franchement que... Moi, je pensais avoir des tout petits trucs. Et en fait, c'est des full size. Donc je ne pouvais pas, clairement, faire mieux que de vous partager cette offre-là. Donc voilà. Ensuite, au niveau des achats aussi de marques, des réelles marques, je me suis pris des Essie chez Stokomany, qui étaient à 3 euros au lieu de... Je ne sais pas combien ils sont, je crois, 13. Donc voilà, j'ai pris ces teintes-là. Donc que des pailletés. Celui-là, c'est le Jingle Low. C'est celui que j'ai sur les ongles en ce moment. Il tient plutôt pas mal. Ça va, ça fait déjà 2 à 3 jours que je l'ai sur les ongles. Je trouve que ça va. Mais je n'avais jamais testé la marque Essie. Du coup, je me suis lancée. Ensuite, j'ai mis celui-ci aussi sur mon annulaire. Comme vous le voyez, il n'a pas de tenue. Et il est plein de paillettes. Alors, pour que des paillettes ne tiennent pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Donc j'ai des bases, donc je verrai bien. Et celui-là, c'est le Ignite the Night. Ignite the Night. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris un doré avec des paillettes bleues qui s'appelle On a Silver Platter. Donc voilà. On voit vraiment bien les paillettes bleues à l'intérieur. Donc celui-là et l'autre, je ne l'ai pas testé. Donc celui-là, c'est le hors d'oeuvre. Donc c'est un doré avec des paillettes argentées. Donc en gros, ça fait un doré très clair. Et j'aime beaucoup la couleur. Donc du coup, je verrai bien ce que ça donnera au niveau tenue. Voilà, je suis un peu déçue parce que vous voyez l'annulaire de l'autre. Les paillettes n'ont pas de tenue du tout. Alors que l'autre, celui-ci, le doré un peu nacré, tient beaucoup mieux. Donc je ne sais pas quoi en penser. Suite à ça, je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez le site Tu Dois Te Taire. Donc tous les liens de ces produits-là seront sur ma page Facebook. C'est une page pinned, attachée en fait. Donc c'est le premier article que vous trouverez quand vous irez sur la page Facebook. Alors la première chose que j'ai trouvée sur ce site-là, c'est Tamara, la palette Tamara de Anastasia Beverly Hills. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, c'est chose faite. Et elle se présente comme ceci. Je l'ai déjà testée, ces couleurs-là. Ça va, ce n'est pas non plus pourri. Je suis contente. Ce n'est pas les vrais, on s'en fout. Puisqu'on a les dupes. Donc si c'est à peu près similaire, moi c'est le tout d'avoir le packaging pas trop mauvais. Parce que ça ne me dérange pas d'acheter des trucs à 3 euros sur AliExpress en fait qui n'ont pas de marque. Mais c'est vrai que rien que pour le packaging, j'aime bien quand même même prendre des marques quand même. Parce que voilà quoi, au moins tu as le packaging qui ressemble à peu près. Donc voilà. Donc celle-là, j'en ai pris une autre d'Anastasia. C'est le Mayamia. Voilà, qui se présente comme ça. La boîte est très très jolie. Attends que je te l'ouvre. Le paquet de Nîmes aussi est plutôt sympa. Donc voilà. Et je les ai tous tués pour moins de 10 euros parce que vous savez que je ne mets jamais cher. Donc celui-ci est très joli. Vous avez vu que je l'ai déjà testé. Après ils sont un chouïa poudreux. Mais celui-là, elle est pas mal non plus cette palette. Après c'est pas non plus de la mort qui tue. Mais bon, c'est des teintes, voilà. J'aime bien changer de palette. J'aime bien avoir aussi les nouveautés. Les trucs qu'on ne peut pas avoir en France. Les trucs, voilà. Mais bon, c'est tout. C'est psychologique. On ne m'en voudra pas. Donc voilà. Ensuite j'ai pris la Huda Beauty. Donc celle-ci. Mais c'est une pâle copie. On est bien d'accord. Elle n'est pas extraordinaire. Les paillettes qui ressortent sur la vidéo normalement, voilà, qui doivent être dans le packaging, ne sont pas du tout au rendez-vous. C'est des pâles, voilà, c'est nul. Donc voilà, ça je vous la recommande pas. On va passer là-dessus parce que c'est des jolies teintes. Voilà, ça aurait pu être sur n'importe quelle autre palette. Mais les superbes paillettes qu'on voit dans les tutos avec cette palette, non, pas du tout. Ensuite j'ai pris la Eye Cream Palette de Dose of Colors. Donc ce que j'adore, c'est le packaging un peu crème glacée. Et les teintes sont hyper jolies. Donc, oh, j'ai laissé le plastique. Les teintes sont hyper jolies, notamment celles qui sont un peu irisées, voilà, ici. On le voit très très bien à la caméra parce que ça ressort super bien. Je vais vous swatcher le vert là qui est très très joli. Ils ne sont pas trop poudreux, on va dire, donc ça va. Je vais swatcher là. Et ils sont plutôt pigmentés. Je vais swatcher le chocolat. Ouais, ça va encore. Et le double scoop, il s'appelle. C'est aussi un marron très foncé. Je trouve que la pigmentation est plutôt pas mal et c'est des irisés. Donc oui, je ne suis plutôt pas déçue. Ça va, pour le prix, ça va. Ensuite je vais passer à une palette Tarte. Parce que, bon, je n'arrive pas à la remettre, la Dose of Colors, donc je vais la remettre comme ça. Donc cette palette Tarte, en fait, me faisait de l'œil. Parce qu'elles sont un chouïa cher, par contre, sur ce site-là. Parce que du coup, il y en a très peu qui la proposent. Mais c'est celle-ci, en fait, avec les fleurs, comme ça. Et c'est une go-to palette, en fait. Il y a des neutres. Et puis il y a blush et tout, et tout, et tout. Donc je vais essayer de me nettoyer un chouïa les doigts, pour ne pas mélanger avec les palettes que je vous ai présentées avant. Et on va voir un petit peu les... Alors ils sont un peu poudreux, hein. Ils sont poudreux. Ils sont poudreux. Donc voilà quoi, mais bon. C'est pas grave. Alors, attends que je récupère un peu la poudre. Je vais faire rouler swatch, comme ça. Voilà. Ils sont hyper pigmentés quand même, donc ça va, je suis pas déçue. Et on va faire un phare... On va prendre un irisé aussi, parce que les irisés, en fait, c'est ceux qui ressortent le moins. Donc à voir si vraiment ces irisés-là ont des reflets. Donc swatch là. Oh oui ! Très belle pigmentation. Et est-ce que c'est irisé ? Ouais, regardez-moi la luminosité. Donc oui, là, pour le coup, je découvre avec vous. Et c'est une très belle palette. Donc, je valide. Je crois qu'elle était aux alentours de 12 ou 13 euros. Mais je vous invite à aller revoir l'article sur Facebook pour vérifier. Une autre palette, c'est celle de Anastasia Beverly's. Le Glow Kit comme ça. Voilà, celle-ci. Qui se présente avec des... Alors je l'ai un peu consommée quand même. Ces derniers temps. Parce que je me suis pas mal maquillée avec. Et c'est mitigé cochonade. Ben, c'est des fards qui sont mi-crème, mi-tout. Et voilà. Ils sont go-to aussi. C'est pas des super highlighters. Parce que je trouve que... Ah non, ça ressort bien quand même, je trouve. Ah ouais, ça ressort bien quand même. Non, tu vois, je suis mauvaise gueule quand même. Je suis mauvaise. Non, non, franchement, je trouve ça pas mal. Ils sont buttery. Buttery. Comme dans du beurre en fait. Ils sont très très... Quand tu poses le doigt dedans, ça s'enfonce en fait. C'est comme dans du beurre. Donc je suis quand même relativement contente de l'avoir. Parce que tu vois, ça fait une semaine que je l'utilise quand même. Donc c'est que je dois pas... Puis ils sont creusés. Donc je l'aime quand même beaucoup. En fait, je sais pas pourquoi j'ai dit que... Mais bon, c'est quand même mitigé. Parce que j'ai connu, par exemple, le Marie Luminizer qui est vachement plus highlight en fait. Donc c'est tout. C'est pas du tout la même chose. Et je pense que chez Sephora, elle peut aussi ressortir un peu mieux avec les lumières. Donc vous faites pas avoir si vous testez. Testez vraiment, on va dire, comme ça sur le bas de votre bras. Et puis regardez sans la lumière des spots. Comme ça, ça vous donnera une idée. Et on va terminer avec cette vidéo qui a été coupée en deux. Mais bon, qui va faire une... Voilà. Alors j'ai pris celle-là, des Huda Beauty. Mais comme vous pouvez le voir, déjà d'un vendeur à l'autre, c'est pas du tout les mêmes tailles. Donc bref, peu importe, passons. J'ai pris la teinte, donc Bombshell. Voilà, c'est une teinte un peu... Rose, on va dire, un peu nude, on va dire. J'ai plus de place, donc je vais essayer de vous faire comme je peux. Je vais essayer de retirer ma montre, histoire quand même d'avoir quelque chose... Enfin, de propre, où je puisse swasher. Donc c'est un rose un peu... Mais ils sont hyper pigmentés aussi, ça reste des encres à lèvres. Donc ça me dérange pas non plus. Elle est très très jolie. Ça tient plutôt bien. J'ai pas eu de problème avec ça. Donc pour deux balles, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'était le Bombshell. Ensuite, du même vendeur, j'ai pris le Vixen. Mais celui-là, il est connu quand même. Et c'est un... C'est un... C'est un... Bordeaux assez foncé quand même. Et celui-là, il est trop magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc même si, voilà, on sait d'où ça vient. C'est des teintes que je suis à même de poser et en plus... Enfin de porter. Et en plus, ça m'a pas fait d'allergie. Donc je suis contente. J'ai pris le Trophy Wife. Donc ça, c'est l'autre vendeur. Celui-ci, il est plus rosé, je trouve. Voilà. Il est beaucoup plus rose. Et il se trouve là. Mais c'est quand même des super teintes. Après, voilà, la qualité, on verra bien. Mais c'est quand même des super teintes que je ne regrette pas. Ensuite, j'ai pris le Trendsetter. Celui-là, il est plus dans les tons marronnés. J'aime un peu moins. Mais ça va, ça reste portable. Donc je suis quand même contente. Mais c'est peut-être un de ceux que j'aime le moins au niveau couleur. Parce qu'il est marronné, tirant un peu sur le orange, avec une base orange. Voilà. Je ne suis pas extrêmement fan. Mais après, pourquoi pas, de temps en temps. Au moins, je les ai. Je pourrais dire que je les ai. Ensuite, je vous montre le Famous. Donc le Famous, il est un peu plus violet. Et un peu moins foncé que le Vixen. Voilà. Il est un peu plus dans les tons framboises. Comme vous pouvez le voir. Donc je suis vraiment contente de m'être tournée vers cela. Parce que c'était... Enfin, vu que je vous dis que tout ça, ça vient d'avant mes problèmes d'argent. Donc c'était avant la sortie de Huda Beauty en France, chez Sephora. Mais vu que j'ai déménagé et tout, j'ai eu du mal à calibrer les vidéos assez rapidement. Donc du coup, j'en ai en retard. Celui-là, c'est le Icon. Voilà. C'est le rose. C'est un rose quoi. Il est plus rose que celui-là. Celui-là, il a un peu plus de ton corail que celui-là qui est vraiment un rose... Voilà. C'est un rose pétale de rose plutôt. Plutôt que celui-là qui tire sur le corail. Donc après, je sais comme c'est des sous-tons. Et c'est sûr qu'en fonction de ce que vous portez, il y a des sous-tons qui vont mieux avec certaines tenues que d'autres. Donc je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on a des tonnes et des tonnes de rouge à lèvres. Un sous-ton d'écart, ça fait toute la différence. Eh oui, messieurs. Eh oui, mesdames. Donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus marronné aussi. Mais il me dérange moins que celui-là, tu vois. Il me dérange beaucoup moins. Donc ça, c'était le... Je ne sais plus lequel. Le Icon, je crois. Et on a le Gossip Girl. Le Gossip Girl. Et celui-là, on va voir ce que ça donne. Alors lui, c'est un framboise. Voilà. Un framboise, c'est un peu plus corail. Parce que là, c'est un framboise foncé. Et là, c'est un framboise clair. Plus qui tire sur le corail. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Vous voyez que ça a été très long. Alors, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et moi, je vais me démaquiller. Prendre ma douche avant de me coucher. Parce que là, il doit être aux alentours de 22h. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si cette nuit, je vais réussir à dormir avec tout ce qui me trotte dans la tête. Mais sachez que vous êtes d'un réconfort énorme pour moi. Et que vraiment, je ne serai autre... Enfin, voilà. Tu vois, je suis trop émue. Enfin, j'ai du mal à déglutir. Parce qu'autant vous dire que vous êtes là pour moi. Et franchement, je suis trop heureuse. Je suis trop contente. J'aime bien vous lire. Quand je suis au plus bas, franchement, je lis ça. Et ça me réconforte un truc de malade. Donc, merci. Toi, petite abonnée qui est derrière mes vidéos. Et qui me laisse autant de gentils commentaires pour me remonter le moral. Parce que franchement, je suis au bord de l'implosion. On se retrouve à la rue, les gars. Dans deux jours, on n'a pas d'appartement. Moi, ça va que je n'ai encore pas de boulot. Donc, du coup, je ne suis pas obligée d'y aller. Mais Seb, il a un boulot là-bas. Et il ne sait pas où il va dormir. S'il te plaît, il va dormir dans la bagnole. Donc, je stresse à mort. Il me dit de ne pas m'inquiéter. Que lui, de dormir dans la voiture avec une couette, ça ne le dérange pas. Mais là, on est... Attends, je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Mais il y en a qu'on aide. On leur donne pas mal de choses. Et nous, on essaye de bosser. C'est vrai qu'on bosse à l'étranger. Et qu'on consomme en France. Mais je veux dire, on consomme en France quand même. Tu vois, ce n'est pas comme si... Attends, les luxembourgeois, là-bas, on est... Je ne sais pas. On est vraiment mal vus. Parce que justement, on ne consomme pas dans le pays. Donc, on vient leur piquer, en gros, le travail. Donc, moi, ça me dérange dans un sens. Mais on n'a clairement pas les moyens de vivre au Luxembourg. Parce que là-bas, un loyer pour un appartement, c'est 1700 euros. Donc, autant te dire que non, ce n'est pas possible. Vaut mieux faire les kilomètres, aller travailler au Luxembourg. Et puis, avoir les frais qui sont engendrés. Et puis, vivre à la frontière. Parce que pour l'instant, de toute façon, on n'aura jamais la possibilité de le faire. Peut-être plus tard. Je ne dis pas. Puisque la marraine du goût, ça fait 10 ans qu'elle est là-bas. Bon, elle a un appartement. Ils ont acheté. Ils ont un bébé. Enfin, ils sont posés. Mais nous, on débarque. Enfin, il ne faut pas... Voilà. Et ça me fait du bien d'en parler avec vous. Parce que... Bon, sur ce, je vous dis que la vie est quand même belle en rose. Et on se fait de gros bisous. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous aime d'amour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je vous aime de trop. Bisous, bisous.